Musique Quand as-tu commencé le rugby ? J'ai commencé le rugby à 4 ans. Pourquoi tu as choisi le rugby ? J'ai choisi le rugby parce que même avant que j'ai commencé à 4 ans, j'ai joué avec mon frère. C'est le sport que lui a joué et aussi mon père. Je n'ai pas beaucoup de choix, mais c'est à cause de mon père et mon grand-frère. C'est quoi ton premier souvenir de rugby ? Le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'ai joué avec mon frère dans le jardin. Je prenais beaucoup de plaisir avec lui. À côté du rugby, qu'est-ce que tu fais ? À côté du rugby, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Mais aussi j'ai pas mal de café à la maison. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes joueurs qui souhaiteraient devenir professionnels ? Oui, c'est juste pour profiter avec tes amis. Pour être passionné et faire beaucoup de travail. D'abord, c'est juste pour profiter avec mes amis. Lors des longs trajets en bus, qu'est-ce que tu fais ? Je lis. Non. J'écoute la musique, YouTube, je regarde les films ou les séries. Et voilà, je passe le temps comme ça. Est-ce que tu as un rituel d'avoir Mathieu ? Dans ma chambre, avec George Tilzili à ce moment. Mais je gonfle beaucoup, donc c'est un peu dur pour lui. Est-ce que tu as un rituel d'avoir Mathieu ? Non, pas de rituel particulière. Quels sont les joueurs avec qui tu passes le plus de temps ? Lala. En fait, j'ai joué avec lui en Australie quand nous on était jeunes. Depuis 15 ans que je connais lui. Donc je passe beaucoup de temps avec lui. Après le rugby, est-ce que tu as pensé à ta reconversion ? Oui, j'ai beaucoup de passion pour le PN français. Donc je veux ouvrir une boulanger en Australie. C'est un rêve de moi. C'est un rêve de moi. C'est un rêve de moi.